Au séjour de la province de la Nyong'a, le président de la transition est allé s'incliner sur la tombe du défunt général Nazer Boulengi-Koumba. Un hommage mérité pour cet ancien combattant et pionnier des forces des armées gabonaises, retrouvant nos confrères de la communication présidentielle. Au domicile familial du défunt général Nazer Boulengi-Koumba, le président de la transition arrive. A ses côtés, son épouse Zita Oligin-Gema est les membres du CTRI. Né le 3 septembre 1918 à Nyong'a-Vembe, le général Nazer Boulengi-Koumba décède le 18 mai 1984 à Libreville. Aujourd'hui, 40 ans après sa mort, le général Brice Clotter Oligin-Gema honore un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale. La descendance et les proches du disparu en ce jour d'hommage particulier se recueillent et ressassent ses épopées. Incorporé dans l'armée en 1938 à Chibanga, le premier militaire gabonais à accéder au grade de général a également participé aux campagnes d'Indochine et d'Algérie au service de la France. Grand pionnier et artisan de l'armée gabonaise, l'ancien chef d'état-major des forces armées de notre pays reçoit ce jour la reconnaissance méritée d'une brillante carrière professionnelle. Homme intègre, charismatique, de solide réputation et craint par son entourage, le premier maire de la commune de Chibanga était un grand patriarche attaché à sa tradition paysanne. Parti du monde des vivants à l'âge de 66 ans, le général Nazer Boulengi-Koumba reste encore bien vivant dans la mémoire collective, 40 ans après sa disparition. Sous-titrage Société Radio-Canada